De Dan, comment va notre client déjà ? Comment va-t-il ? On l'entend, il est extrêmement choqué, il dit à la fin j'ai eu de la chance, effectivement quand on est victime je crois que j'ai eu de la chance parce que j'ai été sauvé, comment va-t-il ? Alors il a eu de la chance parce qu'il s'est vu mourir, en réalité c'est celle-ci, il a vraiment cru qu'à la fin de l'agression il serait tué, il a été violenté, il pensait véritablement qu'il allait recevoir un coup de couteau ou quelque chose de cet ordre-là, donc il a eu extrêmement peur, il était extrêmement choqué, il est toujours, il ne va pas bien, on ne peut pas aller bien après une agression, pareil c'est juste impossible, il est dans un milieu familial qui l'encadre, donc il n'est pas seul, il n'est pas isolé, il a une très bonne amie qui est à ses côtés depuis le début et qui vient en cabinet assister à chaque fois aux échanges que nous pouvons avoir avec lui, donc il est encadré, mais pour autant il ne dort plus, il ne sort quasiment plus, il est dans un état d'étresse terrible avec des flashbacks de l'agression qu'il revit en permanence, et malheureusement ça fait écho avec la terrible affaire de Courbevoie dans laquelle avec mon compère Antibloque nous étions, nous sommes aussi les avocats de cette petite fille, et c'est chaque fois sur ces deux épisodes-là terribles, c'est la même chose qui se joue, c'est-à-dire qu'on a des mineurs en passe, alors très jeunes dans l'affaire de Courbevoie, un peu moins jeunes ici, mais 16 ans, 18 ans, C'est une agression antisémite, cette petite fille Courbevoie avait été violée parce que juive, on lui faisait payer le fait qu'elle était juive et qu'elle ne l'avait pas dit, là, dès le début de l'agression, à partir du moment où ils comprennent que mon client... Il n'y a pas le choix. Il est acculé à donner une cigarette, il donne son paquet à l'un et à l'autre, et puis l'étau se resserre, en fait, la pression s'intensifie, et on le pousse dans une ruelle. Et là, en fait, l'agression va se dérouler à ce moment-là. C'est terrible parce qu'il n'y a pas de passant au moment où l'agression se produit, au moment même où ça se produit, il est dans une ruelle qui est sombre, qui n'est pas éclairée, il est derrière un camion, donc personne ne va pouvoir intervenir pour l'aider. Mais au moment où ses agresseurs prennent la puite et que lui se relève, il y a un groupe de passants qui arrive. Dans un premier temps, il va croire que ce sont des gens qui accompagnent ces agresseurs, donc il va avoir peur, et puis les passants rassurent en lui disant « Non, non, on est là pour vous aider, qu'est-ce qui se passe ? » Et ils vont prendre en course les deux auteurs, les arrêter et les maintenir jusqu'à ce que la police intervienne 25 minutes, 30 minutes après. Pendant tout ce temps-là, extrêmement courageux, extrêmement courageux, et leur courage fait écho au courage de mon client qui a voulu prendre la parole, a voulu témoigner pour dire exactement la réalité de ce qu'est aujourd'hui en France la vie d'un jeune homme de confession juive et qui cumule, comme il me le dit, la deuxième peine, le fait d'être gay. Oui. Parce que son agression s'est déroulée avec des injures de salle juive et de salle pêlée. Donc je crois que nous sommes dans un moment de notre société qui est capitale. Il faut véritablement, aujourd'hui, qu'il y ait une prise de conscience, et je remercie ces passants sincèrement, j'espère que nous aurons l'occasion peut-être au procès de les entendre et de pouvoir leur dire de vive voix « Merci pour leur courage et pour leur intervention, mais nous avons besoin de ce type de réaction. » Je le dis à chaque fois sur vos plateaux, nous avons besoin d'un sursaut citoyen. Je ne crois pas que la solution passera par notre politique, je n'y crois plus. Je ne reprendrai même pas les dernières récérations du président Macron qui nous ajoutent de la haine sur de la haine. Déjà que nous subissons de plein fouet en France, je parle des concitoyens français qui sont juifs, mais je parle de l'ensemble des citoyens français. Toute cette haine-là qui est drainée et qui est encouragée par des crises de position qui, à chaque fois, rallument les incendies, nous, ça nous met dans des situations extrêmement dangereuses. Et ça conduit inéluctablement certaines personnes qui sont fragiles, peut-être un peu psychologiquement, qui ne sont pas forcément équilibrées, qui ne sont pas dans un contexte familial cadran, à ces passages à l'acte-là. Voilà. Et en l'occurrence, pour ces deux jeunes-là, nous avons un mineur. On va aller sur le portrait de ces deux individus, 16 ans et 19 ans, où Algériens en situation irrégulière, ils choisissent, ils ont ciblé leur victime parce qu'il est homosexuel, parce qu'il est juif. Quel est leur CV ? Il n'est que c'est en deux. Ils sont Algériens en situation irrégulière. Algériens en situation irrégulière, pour le majeur, il y a deux OQTF qui sont mentionnés au dossier. Donc le majeur de 19 ans est sous le JTF. Le majeur sous le JTF. Vous êtes en mesure de nous le lire ce matin. Oui, 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 ça figure au dossier. Et je crois que c'est une information qu'il faut donner. Oui. Je crois que c'est une information dont notre société a besoin d'être informée parce que c'est non pas un fait divers, mais un fait de société qui se reproduit. Vous le savez, on l'aborde régulièrement chez vous et ailleurs, sur le problème des OQTF qui ne sont pas respectés et qui permettent des passages à l'acte aussi dramatiques. Je le dis très clairement. Si le droit avait été respecté, si ses ordonnances avaient été respectées, mon client n'aurait pas été agressé ce soir-là. Peut-être qu'il aurait été agressé un autre jour, peut-être un autre soir, peut-être ailleurs, peut-être dans un mois, peut-être dans dix ans, ou peut-être jamais, mais en tout cas. Mais pas par cet individu, s'il avait été expulsé suite à cet OQTF. Et que cet OQTF avait été respecté. Donc ça, c'est aussi un point du dossier qui nous fait mal, en fait. Parce que ça se traduit par une vie qui est pulvérisée. On a un jeune de 22 ans qui avait une vie qui était chouette avant. Et c'est ça la réalité. Il rentrait du travail. Il rentrait du travail, il était tranquille, il s'apprêtait à sortir avec des amis. C'était le programme de sa soirée. Il a passé la nuit au poste jusqu'à 7h du matin. Il a fait des examens aux URJ avec ce qu'on sait à quel point c'est... À l'unité médico-judiciaire. Oui, l'unité médico-judiciaire. Donc tous les examens auxquels on doit se soumettre quand on a été victime d'une agression sexuelle. Et puis derrière, le traitement trithérapie pour les maladies infectieuses. Et puis derrière, les psys à aller voir. Et puis derrière, le dossier d'instruction qui va se poursuivre et qui va le renvoyer à chaque fois à ce passage à l'acte terrible de sa vie. Donc il faut à un moment donné qu'on entende la difficulté pour ces personnes qui sont victimes de ces infections à encaisser ce qu'ils ont subi. Et à admettre à un moment donné l'idée que s'ils sont dans cette situation, c'est parce que le droit n'a pas été respecté. Et parce qu'à un moment donné, des magistrats ou des forces de police ou peut-être d'autres responsabilités n'ont pas été suffisamment assumées et n'ont pas permis de raccompagner ces étrangers dans leur pays d'origine quand une ordonnance avait été prise par un magistrat pour que ce soit le cas. Voilà, je rappelle que vous nous annoncez que l'un des deux agresseurs de votre client est un individu algérien sous OQTF. C'est l'histoire qui se répète. J'ai l'impression qu'on en a parlé des dizaines et des dizaines de fois d'agression par des individus qui n'ont rien à faire sur le territoire national, qui n'ont plus rien à faire sur le territoire national. Les policiers vous ont dit quoi ? Alors moi, les policiers, je ne suis pas en contact avec eux. Je suis en contact avec le juge d'instruction qui vient l'éviter de ce dossier, qui pour l'instant est au début de son instruction nouvelle. Nous allons voir comment ce dossier va prospérer. Il prospère pour l'instant dans la bonne direction, puisque les deux circonstances aggravantes, en raison de l'orientation sexuelle, le cidal en raison de l'orientation sexuelle et en raison de la religion de mon client, ont été retenues et par le procureur et par le juge d'instruction à ce stade du dossier, ce qui perd des investigations plus larges et ce qui permet de faire éclore la vérité sur tous les pans du dossier. Ciblés parce que juifs, ciblés parce qu'homosexuels, est-ce qu'il y a des associations de défense des homosexuels qui se sont manifestées pour l'instant ? Non, alors à ce jour, aucune association ne s'est manifestée, donc on n'a pas eu aucune des associations. Je n'ai pas d'explication. La seule chose que je constate, c'est que lorsque les femmes israéliennes ont été violées et que les femmes juives ici en France ont essayé d'apporter leur soutien, je n'ai vu aucune association se positionner pour leur apporter du soutien. Je me dis que c'est peut-être un petit peu le même parallèle. Je vais vous dire, vos confrères du Parisien ont sorti un article hier soir sur Internet sur cette affaire-là. Vous me disiez des commentaires. La suite de l'article, ça donne la nausée. Il n'y a pas de réaction de soutien. Il n'y a pas un mot de soutien. Il n'y a que des mots de croix, que des mots injurieux, que des insultes qui viennent surajouter. Et c'est quelque chose de très difficile. C'est difficile à vivre pour notre client, qui s'en est ému, qui m'a envoyé un message hier en disant « Je ne comprends pas. Pas d'empathie, n'est-ce pas un message de soutien ? Personne ? » Non ? Personne. Alors je le dis encore une fois, ce n'est pas le cas pour tous les Français. On reçoit, moi, mon cabinet, je reçois des lettres de soutien. Notamment pour la type de Cour de Voix, j'ai reçu de très jolis poèmes, des chansons, des petites affaires qui ont été tricotées pour elle, des témoignages spontanés et sincères. Il faut que ce soit le mouvement général. Il faut que la France se réveille. Il faut véritablement qu'il y ait cette prise de conscience de la part des Français. Il faut que les Français s'élèvent. Je le dis encore une fois, ça commence par les Juifs. Ça ne se termine jamais que par les Juifs. Ça se termine par l'ensemble de la civilisation. C'est une guerre de civilisation qui est en train de se mener sur notre territoire. Ici, en France, il faut la mener. Il faut la mener avec courage. Nous, les avocats, nous le faisons. Cette semaine, nous avons tous les jours eu des audiences dédiées à la lutte contre l'antisémitisme. Lundi à Nice, mardi à Paris, mercredi à Paris et à Nanterre. Hier, à Nanterre encore. Ce sont des audiences qui finissent aux alentours de 23h30. À chaque fois, nos avocats sont là pour que le travail continue à déposer plainte. Parce que les peines tombent. Hier, pour ce jeune homme qui avait eu la lèvre en sang, jeune homme porteur d'une kippa dans les transports en commun du côté de Levallois, deux auteurs ont été agressés, un mineur, encore une fois, et un jeune majeur. Le jeune majeur a été interpellé. Les deux auteurs ont été interpellés. Oui, oui, ils ont été interpellés. Par exemple, ils ont été jugés par le tribunal de Nanterre. Ça a donné une peine de 20 mois, donc 18 mois. Donc, il y a eu un mandat de dépôt à l'audience. La personne est partie en détention. Et le mineur a été placé en détention provisoire dans l'attente de la saisine du tribunal pour enfants, dans un mois, je crois. Voilà. Donc, tous ces dossiers sont assurés quand vous déposez plainte. Nos avocats interviennent à vos GE, on fait le travail, on est à vos côtés, c'est bénévole. Je le redis, parce que c'est important que les gens... Oui, et tout la justice. Et la justice est au rendez-vous. La justice est au rendez-vous, je le redis, les peines qui sont réorganisées. Et les peines qui tombent, quand on a des agressions physiques, les peines sont à la hauteur. Merci beaucoup d'être venu ce matin, saluer votre client de ma part, de ma part, de notre plateau. Merci de vous faire l'écoute de tout ce qui se passe, merci d'ouvrir vos plateaux et merci de nous permettre de mener ce combat aux yeux de tout le monde et de ne pas passer le message qu'il faut, avec courage, de continuer à se battre contre l'antisémitisme. Et quand on peut, quand on peut, il faut réagir. Oui. Voilà, c'est pas se faire justice soi-même. Pas une seconde, c'est ça, c'est être citoyen. Je dis bien quand on peut, parce que... Et bravo à ceux qui l'ont fait avec votre... Bravo encore une fois, je le redis, merci et bravo. À ceux qui l'ont fait avec votre client. Merci.